La station marine de Concarneau est la plus ancienne station marine au monde encore en activité. Elle fait partie des 13 sites du Muséum National d'Histoire Naturelle et nous avons ici les 5 activités de la mission du muséum qui sont faire de la recherche, de l'enseignement, de l'expertise, gérer des collections et enfin faire de la médiation scientifique. Et ça se traduit essentiellement par le marinarium qui est ouvert au public. La diffusion des connaissances est importante parce qu'elle va permettre de sensibiliser le public à tous les enjeux de la biodiversité. On va le faire au travers de différents moyens, au travers de projets de sciences participatives. Donc là, le citoyen va être acteur de l'acquisition de connaissances et puis on va la faire au travers d'ateliers qu'on va proposer au grand public et au scolaire et au travers d'expositions et de conférences. Et à la station, on a à cœur de toucher énormément de publics et notamment le jeune public, les scolaires, parce que ce sont ces jeunes-là qui ont l'avenir de la planète entre leurs mains. On a l'avantage d'être sur un site très intéressant en termes de biologique. On a un littoral qui est très varié. On a du rocheux, du sableux, du vaseux. Une faune riche et variée. En plus, on est entouré d'acteurs diversifiés. On a de la pêche, on a du nautisme, on a de la formation avec le Centre européen de formation continue, avec l'INB. Et donc, on est dans un contexte qui est, j'allais dire, très favorable pour pouvoir développer des projets collaboratifs et innovants en lien avec la mer. Un des premiers axes, c'est explorer la biodiversité marine. Contrairement aux idées reçues, on est loin de tout connaître sur la faune et la flore, même de nos littoraux. Deuxième axe, c'est conserver cette biodiversité qui est très fragile. On est dans l'amélioration des connaissances afin de mieux protéger et de mieux gérer aussi. Et effectivement, on est en plein dans la sixième crise de la biodiversité marine. On estime que d'ici 50 ans, la moitié des espèces auront disparu, si rien n'est fait. Bon, la nature a horreur de vide, il y a d'autres choses qui vont arriver, mais on ne sait pas ce que c'est. Et puis, j'allais dire, le principal intéressé, c'est quand même l'homme. Est-ce que l'homme, en fait, se met en danger en déstabilisant tout ? Et peut-être qu'à terme, l'homme n'aura plus sa place dans cette nature qu'il est en train de bouleverser. Donc, on essaye, nous, de voir comment faire pour ralentir le processus qui est enclenché. On ne pourra pas l'arrêter, il y a une inertie, mais on peut essayer de ralentir. Et puis, on peut essayer de refaire en sorte que nos écosystèmes soient moins fragiles. Et quand un écosystème est moins fragile, il résiste mieux. On dit qu'il est résilient à toutes les agressions qu'il peut subir, que ce soit de la pollution, le changement de température, l'acidification des océans.